Face aux enjeux environnementaux actuels, l'association Alter Bourgogne a décidé d'agir en proposant aux organismes de transport des solutions alternatives de mobilité. Les contraintes sont nombreuses mais des solutions existent. Il y a des freins psychosociologiques qui là sont plus basés sur la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir se repérer, où on peut trouver des réponses avec le développement de compétences, savoir lire une carte, savoir trouver l'information. L'association EVAD sur Dijon a mis en place une vélo-école pour apprendre justement à pédaler en milieu de la circulation. Il existe des PDE, les plans de déplacement entreprise, qui peuvent être des solutions d'accompagnement au changement de comportement en entreprise ou en établissement scolaire avec des pédibus, ou dans les administrations, des choses comme ça. On parle de web 2.0, ça pourrait être dans l'avenir des bus 2.0, où il serait possible dans le bus d'avoir un blog où chacun des usagers référence les manifestations qui se passent dans le quartier où passe le bus. Se déplacer autrement est une nécessité qui devient possible. Dans ce domaine, la Bourgogne n'est pas en reste. Et pour moi, la Bourgogne, avec le cadencement des TVR, avec le programme de Véloti à Dijon, avec le travail qui est fait à Nevers sur les questions de mobilité, avec plein de petites actions qui sont faites à peu partie en Bourgogne, on a une riche diversité d'actions innovantes. Les collectivités bourguignonnes ont fait de la mobilité alternative une de leurs priorités. Aux Bourguignons maintenant de suivre l'exemple. Tous les jours, je viens en train avec mon véhicule dans le train. J'ai un abonnement Bourgogne qui s'appelle MobiPro, qui me permet de combiner le train et le bus de Dijon. Dijouscope voudrait savoir quel moyen de transport vous avez utilisé pour venir jusqu'ici. Je suis malheureusement venu avec ma voiture à Dijon ce matin, parce qu'il y avait une agrève et donc je n'avais pas de solution alternative, parce qu'il fallait que je sois tôt et je repars très tard. Que les mordus du volant se rassurent, la voiture demeure indispensable dans certaines situations, même pour les citoyens les plus écolos. et saving ce qu'ils ont un plan d'attrinfant. Après être difficile, vous pięc counting des séacres d' UCLA.